Bienvenue, on va essayer ce soir, je vais essayer ce soir de vous partager ce que pompeusement j'ai appelé une séance de méthodologie qui est un partage d'expériences et d'essayer de donner un mode d'emploi, une espèce de stratégie pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut fonctionner au lycée dans le projet de mieux réussir, de s'entendre mieux et notamment, je ne sais pas vous, mais moi mes adolescents, ils ont été livrés sans notre emploi et c'est intéressant de comprendre un petit peu mieux comment ça marche et surtout comment on peut mieux se comprendre. Il s'agit pour les plus jeunes d'entre vous de comprendre le mode de fonctionnement des plus âgés et inversement, puisqu'en se comprenant mieux, on va arriver à mieux s'entendre et à mieux fonctionner ensemble. Alors, je vous passe sur les dates des générations X, Y et Z maintenant, la version Y, on la connaissait, c'était la version du Y, avec le Y du casque de Walkman à l'époque, le Z, on va rajouter la version hyper connectée de cette génération-là et on va essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et comment ça marche. Tout ce que je vais vous partager ce soir est accessible, y compris le diaporama que j'enverrai à la demande à tous ceux qui le souhaitent. Je devais résumer en quelques mots l'enjeu du lycée. Je le présente souvent comme ça, en disant que souvent, quand ils sont petits, et quand on demande aux parents, c'est rarement il y a très longtemps, ils ont un cadre, enfin en tout cas des adultes autour d'eux qui sont là pour leur fixer le cadre et leur dire ce qu'il faut faire. Donc, globalement, on bouge ton nez, dis bonjour Aladin, tiens-toi droit, prends tes leçons, coiffe tes cheveux, fais ton lit le matin, travaille comme ci, travaille comme ça, parle pas comme ci, t'habilles pas comme ça, on leur donne toutes les codes qui leur permettent de devenir grand. Et souvent ça fonctionne bien. Seulement, ils arrivent assez vite et quand ils arrivent au lycée, en général, ils en ont marre que ce soit les adultes qui leur disent tout le temps ce qu'il faut faire, que ce soit les adultes qui décident pour eux, que ce soit les adultes qui leur disent fais comme ci, fais comme ça, ça arrive à saturation, arrive au lycée, tout le tard, et très vite ils se disent mais finalement si c'était moi le pilote de l'avion, si je pouvais choisir mon itinéraire, si je pouvais choisir l'endroit où je veux aller, ça serait quand même plus sympa. Et en même temps, on se rend compte que c'est quand même très confortable, cette situation. confortable parce que finalement c'est jamais de leur faute. C'est de la faute du prof qui explique mal, du contrôle qui est trop dur, du copain qui arrive en retard, du bus qui n'est pas qu'à pas rouler droit, du ballon qui était au balle, de l'arbitre qui était penché, c'est de la faute de papa qui n'est pas là, c'est de la faute de maman qui est trop comme ci, mais finalement c'est toujours la faute d'autre. C'est assez confortable. Parce que quand je suis responsable et que je prends ma vie en main, je deviens responsable de mes réussites et ça pour moi, chef d'établissement, c'est le vrai projet. C'est le but qu'à la fin ce soit le leur bac et ce ne sera pas le bac des autres, c'est le leur. Par contre, je deviens aussi responsable de mes stratégies et parfois des moins bonnes, voire même de mes échecs quand il y en a, et ça c'est moins confortable. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, toute leur vie, vont choisir de rester victimes de leur vie. Et quand ils seront adultes, ce sera de la faute du gouvernement, ce sera de la faute des impôts, ce sera de la faute des Gilets jaunes, ce sera de la faute de la crise, ce sera de la faute du Covid, ce sera de la faute des immigrés, ce sera de la faute des autres. Ils seront très malheureux peut-être, mais pas de leur faute, ce sera de la faute des autres. Et inversement, il y en a qui vont choisir que leur vie leur appartient, que leur bonheur leur appartient et qu'on peut même les confiner chez eux s'il faut, ils continueront de se donner les moyens d'avancer et d'être heureux. Ce ne sera pas toujours facile, mais c'est leur objectif et ils s'en donneront les moyens. c'est un choix de vie. Alors vous avez bien compris vers où va mon intention et vers où va l'accompagnement qu'on essaye de donner ici au lycée de Villapierre et dans tous les lycées de France et de Nevers pour aider chaque jeune à prendre son avenir en main. C'est un petit peu le mode d'emploi qu'on va essayer de voir, de se dire finalement, si je voulais prendre mon avenir et ma réussite en main, si je voulais arrêter de subir et d'être victime d'un truc que je ne choisis pas. Tiens, cette année, j'ai un bon prof, il est super sympa, il est cool et il est bon, et j'ai des bonnes notes. Et puis cette année, dans cette matière-là, j'ai un prof qui ne me revient pas, il ne fonctionne pas comme moi et je vais avoir des mauvaises notes. Ce n'est pas de ma faute, c'est le prof qui ne me revient pas. Les maths, ce n'est pas intéressant. Comme si c'était les maths qui devaient intéresser et pas moi qui devais m'intéresser à mon avenir s'il y avait des maths dedans. Est-ce que je suis victime du contexte, victime de la situation, ou est-ce que je prends mon avenir en main et j'avance quel que soit le contexte ? La stratégie, ça va être celle-là. Et on va se poser la question ce soir, comment on peut prendre en main cet avenir et se dire, je vais construire ma réussite quel que soit finalement le contexte, quel que soit le plan avec lequel je vais construire, quel que soit l'environnement. Je vais arrêter d'être environnement-dépendant, mais je vais construire mon avenir parce que c'est le mien et que je le vaux bien. Voilà un petit peu le programme de ce soir. normalement, ça devrait pas dépasser les 19h, 19h30 maxi. Et après, je vous lâche pour aller manger. Ça va pour tout le monde ? Alors évidemment, tout ce que je vous dis, c'est inspiré d'une part des neurosciences. La neurosciences, c'est une science très récente qui est apparue il y a pas très longtemps et notamment à l'occasion de l'apparition d'un appareil génial qu'on appelle l'IRMF, l'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle. Un appareil génial qui permet de comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur du cerveau sans être obligé de trépaner la personne. Et très souvent, on s'est aperçu que quand on commence à triculer dans le cerveau des personnes vivantes, elles avaient cette fâcheuse tendance à décéder. Ce qui n'était pas très pratique pour observer le cerveau en fonctionnement. Donc on n'y arrivait pas bien. Maintenant qu'on arrive à voir ce qu'il se passe dans le cerveau sans être obligé de l'ouvrir, les gens meurent beaucoup moins vite. Et donc ça permet de voir le cerveau en fonctionnement et de se rendre compte de ce qu'il se passe à l'intérieur du cerveau. Ce qui est quand même beaucoup plus facile pour comprendre. Donc on va se baser sur ces sciences-là, sur ces connaissances-là qui aujourd'hui ont complètement révolutionné la pédagogie. Mais aussi on va se baser sur les quelques 25 ans d'expérience d'enseignants, de parents, mais aussi de chefs d'établissement maintenant, que je vais essayer de partager. Alors pour faire bref, on va essayer de caricaturer un peu. Voilà ce que vous disiez, mes neurosciences et un peu d'expérience. Allez, on va parler de la génération précédente. des générations précédentes. Je parle là des 2000 ans, 2500, 3000, il y aurait peut-être un peu plus, qui se sont écoulés avant la génération égale. Globalement, on peut dire que cette génération-là était construite sur ce que je vais appeler le mode analytique. C'est-à-dire qu'il s'agissait, rappelez-vous, de, quand on avait un travail à faire, une étude à faire, d'être capable d'analyser la situation, et on faisait cet exercice compliqué de la synthèse, où on mettait sur une grande table tous les documents qu'on avait à étudier, on les analysait tranquillement, et on en tirait la suite scientifique moelle, pour être capable de tirer une synthèse, et puis derrière, de prendre des décisions éventuellement. Donc, l'analyse d'abord, la synthèse ensuite. D'abord je réfléchis, après j'agis, etc. D'abord j'apprends mes leçons, après je fais mes doigts. Enfin voilà, on peut le décliner de toutes les façons. Et des générations et des générations d'humains ont fonctionné comme ça pendant des siècles. Et ça marchait bien, ça marchait bien, avec plein d'avantages. Notamment, celui que, ce système-là est particulièrement fin. Il est très efficace. Il permet de comprendre, d'analyser, de construire des systèmes extrêmement complexes. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a composé notre société d'aujourd'hui. Que ce soit le système économique mondial, que ce soit le système politique, que ce soit tous ces systèmes, toute notre société est basée sur des systèmes extrêmement complexes qu'on a pu partir grâce à une analyse de la situation, de tous les éléments, etc. Alors évidemment, c'est long. C'est très long comme système. Parce qu'il faut analyser tous les documents avant d'y arriver. Alors après, ça pose quelques difficultés. Notamment, si je donne aux personnes de cette génération-là un appareil comme ça, ils ont tendance à me dire « mais elle est où la notice ? » Je lui dis « comment, moi, pour me servir de ce truc-là ? » Parce qu'ils ont besoin d'avoir tous les éléments pour pouvoir comprendre et agir. Alors si j'avais la notice, ça me permettrait de faire ce que j'avais à faire avec le appareil. Et là, ils me donnent un truc, il n'y a pas de notice et je suis un peu perdu. Analyser avec ce système-là un système inconnu notamment, c'est un peu compliqué. Fonctionner dans des systèmes un peu intuitifs, c'est un peu compliqué. En tout cas, ce n'est pas toujours super performant. Ça crée quelques lenteurs, quelques inquiétudes. Par contre, c'est fin et ça permet d'analyser des systèmes très complexes aussi. C'est ces gens-là, pour ne pas les nommer quand on leur donne un meuble de marque suédoise, qui commencent à rouvrir la notice et qui vont suivre point par point ce qu'il faut faire. Et à la fin, ils auront un meuble bien monté, solide, efficace, propre, rien à dire. Alors évidemment, par contre toutes les imperfections, on va essayer d'améliorer les raisons. Parce qu'ils ne sont pas parfaits, pas tous, mais en tout cas, ils peuvent s'améliorer. Notamment, ils vont apprendre à trier, à classer. Si vous avez vu l'ordinateur de ces gens-là, ils ont tendance à avoir un grand dossier dans lequel ils font tout. Et l'organisation à l'intérieur de l'ordinateur vient normalement d'un apprentissage. Ils ont dû apprendre à organiser et à classer. Parce qu'évidemment, quand on est analytique, quand on a cette pensée analytique, on a tendance à mettre tout au même niveau, à avoir tous les outils d'analyse pour pouvoir ensuite point de décider. Donc, crier, classer, chercher, gagner du temps. Évidemment, c'est un objectif intéressant, gagner du temps, parce que dans le monde d'aujourd'hui, s'il faut à chaque fois prendre le temps de tout analyser et faire un coup de temps à ça, c'est parfois compliqué. Donc, on va apprendre à gagner du temps grâce à tout ça. Et puis, évidemment, on va apprendre à se faire confiance. Et notamment, quand il faut appréhender des outils technologiques de ce type-là, il va falloir apprendre à se faire confiance, à essayer, à utiliser les stratégies qui fonctionnent, qui n'est pas toujours à l'analyse. Une fois qu'ils ont appris ça, on peut dire que ces personnes-là, ils s'en sortent très bien et qu'ils sont performants dans leur vie, ils s'en sortent du temps. C'est pas sans poser quelques problèmes à nos générations les plus récentes. Mais globalement, on a eu une génération qui a fait ses preuves et qui n'a rien à envier au suivant. Le jeune d'aujourd'hui ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Je dis les jeunes d'aujourd'hui, c'est vers 1975 à peu près, plus ou moins 15 ans, que se fait le virage. Le virage petit à petit, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas concerné, tout le monde n'a pas tourné en même temps, il y en a complètement encore tourné. On retrouve parmi nos élèves, par exemple, des élèves qui ont un mode de fonctionnement de l'autre génération. Et ça leur va bien s'ils apprennent à trier, organiser, gagner du temps, etc. Si je prends parmi vous les plus jeunes là, je vais m'apercevoir qu'eux ne fonctionnent pas comme ça. Eux, ils ont plutôt dans leur tête un mode de pensée genre dossier, sous-dossier, sous-sous-dossier. Menu, sous-menu, sous-sous-menu, on range un organisme, c'est classé. Alors ça a plein d'avantages. L'avantage principal, c'est que c'est mille fois plus rapide que de manière de penser. C'est beaucoup plus efficace. On arrive beaucoup plus vite à une conclusion efficace et pertinente. Alors, évidemment, on pourra dire que c'est souvent moins fin comme réflexion. C'est moins affiné. Voire même, parfois, c'est un peu tout blanc, tout noir. Une fois que j'ai mis dans la case tous pourris, les parents, les profs et les politiques, si je m'arrête là, c'est pauvre comme réflexion. D'ailleurs, les enseignants, ils diront, ils diront sur la copie de français ou de philo, réflexion un peu pauvre, un peu superficielle, ça manque de profondeur. Ça manque de... Il manque quelque chose. Alors, être assez rapide, c'est pas toujours très fin. Et en plus, quand il s'agit d'analyser un système super complexe, selon le système politique français, parce qu'on va la réduire et dire qu'il y a la droite, qu'il y a la gauche, qu'il y a le milieu, et on va essayer de mettre les gens dans des cases. C'est ce que font certains médias, hein, ils essayent de mettre les gens dans des cases. Et quand on creuse un peu, on s'est pensé que c'est pas si simple. De quel côté je place la générosité, de quel côté je place la solidarité, enfin, comment ça marche. Et si je dois mettre tout ça dans des cases, c'est pas si simple, c'est pas facile. Ça marche pas bien. Et c'est pour ça qu'on a des jeunes qui ont du mal à s'intéresser à la politique, qui ont du mal à s'intéresser à l'économie mondiale, parce que dans leur système de pensée, c'est pas évident de faire marcher, de faire comprendre tout ça. Alors, c'est moins fin, certes c'est très rapide, c'est compliqué d'analyser des systèmes très complexes avec un système comme ça. Et en plus de tout ça, alors, non, par contre, en plus de tout ça, sur des systèmes de type intuitif, technologique, là, pour le coup, eux, ils n'ont aucune difficulté, parce que leur tête est câblée exactement comme nos appareils. Menu, sous-menu, sous-menu, pour éteindre l'ordinateur, ils ne peuvent pas t'appuisser à démarrer. Démarrer, pour eux, c'est logique, c'est évident, c'est intuitif et ça ne leur pose aucun problème. Donc, oui, tout ce qui est intuitif, ils auront beaucoup plus de facilité que d'autres, ils seront beaucoup plus rapides que d'autres, parfois un peu trop rapidement. Par contre, souvent un peu moins fin, et face au système complexe, parfois même en difficulté. Alors, évidemment, ceux-là encore, s'ils apprennent, et si on leur apprend à étoffer, à élargir, à améliorer, à enrichir, tous pourris, certes, parents, les profs politiques, mais peut-être que mes parents, il y a quand même 2-3 trucs à en tirer, de l'amour pour commencer, puis peut-être d'autres trucs qui m'intéressent, peut-être que les profs, il y a 2-3 trucs à en tirer, des connaissances, des compétences, et peut-être que je peux aussi interagir avec eux de manière intelligente, et peut-être même que dans les politiques, il y a 2-3 idées de chaque côté que je pourrais récupérer pour me faire une opinion intéressante. C'est pas si simple. Alors évidemment, on va apprendre à fiabiliser, parce que quand on réfléchit vite, on réfléchit pas toujours très bien, donc on va apprendre à mettre cette foi sur le métier, son ouvrage, pour améliorer, consolider notre connaissance et notre choix. On apprendra globalement à prendre le temps. On apprendra à perdre du temps pour en gagner. On apprendra à se poser pour réfléchir, à en réagir. Et une fois qu'on a appris tout ça, une fois qu'on a consolidé tout ça, alors on va mettre une génération qui va bien fonctionner, qui va savoir évoluer, faire ce qu'ils ont à faire, de manière au moins aussi pertinente et performante que leur qualité. Vous entendez là qu'il n'y a pas un mieux et un moins bien. D'accord ? Ce serait comme dire que l'homme ou femme, c'est mieux ou c'est moins bien. Ça n'a pas de sens. C'est évidemment complémentaire. Et c'est intéressant et pertinent de connaître les forces et les défauts de chacun pour pouvoir s'appuyer sur les forces des uns pour compenser les défauts des autres. Donc voilà deux générations qui ne fonctionnent pas pareil. Et ça nous explique plein de trucs. Exemple. Maman, maman ! Samedi, on fait une soirée avec les copains. Ah oui, mais alors attends. Parce que je dis que tu vas avoir la correction, enfin le retour de ton devoir de maths. J'attendrai bien d'avoir la note pour savoir si je t'autorise à sortir. Puis en plus, mercredi, on va t'attendre machin. Tu nous as parlé d'un truc pour ce week-end, donc on va lui en parler. Et puis il faut que j'en parle à ton père. Et puis j'ai besoin d'avoir tous les éléments pour pouvoir choisir et te répondre. Ça va me prendre un petit peu de temps, mais au moins ça me permettra d'avoir une bonne réponse à te donner. Non mais c'est pas possible, maman. Tu me dis oui, tu me dis non, mais tu me dis quoi ? C'est pas une prison aussi, on peut pas sortir, c'est pas possible. C'est pas quand même très compliqué comme question ce que je pose. Est-ce que je peux sortir ça de petit point ? Ben oui, mais moi j'ai besoin d'avoir tous les éléments pour choisir, j'ai besoin d'en parler à ton père, j'ai besoin d'ici, j'ai besoin de ça. Et tant que j'aurai pas tout ça, je serai pas capable de prendre une décision. On vit pas la même temporalité et que d'incompréhension parfois. Et des conflits qui en résultent. Parce qu'évidemment, quand on se comprend pas, on s'entend pas et quand on s'entend pas, on finit par se dire des choses qu'on fait après. Mais c'est la même chose pour une prof de maths ou l'anglais ou l'histoire. Qui va dire mais, apprends tes leçons et après tu feras tes exercices. Fais un brouillon et après tu recopieras au propre. C'est logique, c'est évident. Mais pourquoi est-ce que j'apprendrais ma leçon sachant que j'arrive à faire mes exercices sans apprendre ma leçon ? A quoi ça sert ? Je perds du temps. Pourquoi j'aurai besoin d'aller apprendre un truc que je connais déjà ? En plus on a besoin d'appareil en classe, on a essayé, j'ai déjà fait l'exercice, je le sais faire. Tout va bien, avant, t'inquiète pas, je gère. Et on se comprend pas. Et parce qu'on se comprend pas, on s'entend pas et parfois ça termine pas comme on vous appelle. Ça va être important pour eux, pour nous, pour tous, d'apprendre à connaître l'autre. D'ailleurs un peu d'un précarité de l'autre pour voir comment ça fonctionne et se poser la question de comment on fait. Si je devais synthétiser, je vous ferais remarquer que dans cette génération-là, c'était la règle qui précédait l'expérience. Et c'est pour ça que dans cette génération-là, ce que disait l'instituteur, ce que disait le curé, ce que disait le maire, ce que disait le politique, ce que disait l'institution, avait du sens. Parce qu'on prenait les règles et avec toutes ces règles qui nous étaient données, on se faisait notre opinion et notre expérience. On essayait de temps en temps de transgresser une règle de l'apprendre. Mais on prenait en compte tous les codes qu'on nous donnait et à partir de ces codes-là, chacun était libre de composer ce qu'il pouvait, d'essayer ce qu'il pouvait. La règle d'abord, l'expérience après. Cette génération-là a tendance à faire contraire. L'expérience d'abord et de là, je vais en tirer mes règles. Je vais essayer d'en conclure les règles. Et ce n'est pas que de leur faute. C'est le résultat de la méthode expérimentale où j'ai mis une hypothèse, j'essaye et puis je vois ce que ça donne. Et je n'ai pas conscience de transgresser un truc délicat. Le prof dit un truc, en même temps, Google ne dit pas comme le prof. Qui a raison ? Que c'est Google ou est-ce que c'est le prof ? Alors nous, on avait tendance, dans l'ancienne génération, à penser que le prof avait raison d'abord. Et puis, éventuellement, on pouvait le remettre en cause à la faveur de nos expériences. Là, ils ont accès à une connaissance qui est tellement plus facile et tellement plus simple que l'autorité, ça se gagne. La crédibilité, ça se gagne, y compris quand on est enseignant, y compris quand on est... Et ça va être compliqué pour certains de comprendre qu'un prof, il a un savoir qui n'est pas plus du savoir, c'est le sens du savoir faire. Et que Google n'a toujours raison, pas dans tous les cas et tant partout. Les générations précédentes avaient des codes, et de ces codes, ils pouvaient choisir de les transgresser. Cette génération-là va avoir tendance à faire des expériences. Et de ces expériences, on dirait des conclusions. Alors c'est pas sans inquiéter certains parents ou éducateurs, parce que si on considère que l'expérience doit amener à la formation, c'est plutôt une bonne idée. Je trouve que dans certains domaines, c'est quand même vachement inquiétant. Si je dois faire l'expérience de la sécurité, de ma sécurité, l'expérience de la vitesse, de la drogue, de la sexualité, avant d'en tirer des règles, de prudence, de tempérance, de clémence, vous voyez bien tout de suite le danger. C'est que s'il faut faire l'expérience d'abord, avant d'en tirer des règles, dans certains domaines, ça peut quand même être sacrément gênant. Mais bon, je vous illustre ça, hein. Prenez un téléphone, allez voir votre ado, et demandez-lui, dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer comment je peux faire pour grossir la police de mes textos, parce que j'ai des vieux yeux et que j'arrive pas à lire. Vous avez 9 chances sur 10, pour ne pas dire 10 sur 10, qu'il vous arrache le téléphone des mains, et qu'il ait besoin de le faire pour vous l'expliquer. Il a besoin de l'expérience pour atteindre la compétence et savoir le faire. Il saura le faire, aucun problème pour lui. Mais il a besoin de le faire pour l'expliquer. Il a besoin de vous le prendre des mains, de le faire lui-même, pour vous dire, ben regarde, c'est évident. Je sais pas faire. Ah non, je savais pas faire. Moi j'avais besoin qu'on m'explique, et après je sais faire. Toi t'as besoin d'expérimenter, et après tu sais faire. Et c'est pas tout à fait la même démarche, on voit bien. Alors comme j'ai besoin d'expérimenter, ben c'est pour ça que je fais mes exercices avant de faire le cours. Parce que quand je fais mes exercices, ça me permet de comprendre. Et après je peux digérer le cours, ou même l'apprendre si vraiment ça me fait plaisir. Mais j'ai besoin de faire les exercices pour les comprendre. Pour comprendre le cours. Parce que sinon ça reste un truc vague que j'ai l'impression d'avoir compris, mais que quand je partage de leur contrôle, ben je me rends compte que je sais pas faire. C'est vraiment une différence de fonctionnement fondamentale qui a des conséquences sur la méthodologie du travail qui sont énormes. L'expérience avant la règle. Ou bien la règle avant l'expérience. Alors, quand on parlait des choses dangereuses tout à l'heure, c'est pour ça que cette génération-là a volontiers accepté le fait de virtualiser un certain nombre d'expériences. Et que faire l'expérience de la vitesse dans un jeu vidéo, c'est quand même beaucoup moins dangereux que le faire sur une mobilette SP-103. Et oui. Et cette expérience de la vitesse dont ils ont besoin pour tirer les règles de tempérance et de glémence qui vont derrière, si on la virtualise, elle devient tout de suite beaucoup moins dangereuse. Ça explique aussi un certain nombre de pièges dans lesquels ils tombent l'entier. Je pense en particulier à la pornographie. C'est une manière de virtualiser l'expérience sexuelle. En se disant, puisque pour me faire une idée, j'ai besoin d'avoir une expérience avant de tirer des conclusions. Là, j'ai une manière de voir des expériences qui semblent me mettre moi dans la situation. Le piège étant de penser que ce qu'on montre dans la pornographie a quelque chose de réel. C'est d'imaginer qu'une sexualité, ça peut être ça. C'est pas vrai, c'est un piège. Ils m'ont tombé dedans parce que la virtualisation de l'expérience, mine de rien, c'est quelque chose de tentant. C'est quelque chose d'intéressant qui va me pousser à aller vers cette expérience virtuelle en se disant « je me protège comme ça de l'expérience réelle qui est derrière ». Sauf que le piège, c'est que l'expérience virtuelle n'a rien à voir avec l'expérience réelle et que l'autre compte facilement dans ce piège-là. L'expérience avant les règles, où il y a règle, et l'expérience après. Alors concrètement, comment on fait maintenant qu'on a montré tout ça ? Je vais prendre l'exemple que je disais tout à l'heure. Ces vieux profs, un peu regardent, ils disent « tu vas faire un brouillon avant de faire ton front. » Je ne sais pas si vous les avez vus travailler, nous on les observe de temps en temps et on voit bien qu'ils n'en font plus de brouillon. C'est terminé. Ou alors, pour les plus sérieux d'entre eux, les plus sérieuses surtout, elles vont faire des brouillons et elles font des brouillons qui ressemblent à des propres. C'est-à-dire que leur brouillon, il est plus propre que mon propre à moi. Autant vous dire que ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. C'est juste une manière de se rassurer ou plutôt une manière de faire ce qu'on lui a demandé parce qu'elle est souvent sérieuse avec son fils sérieux, son garçon sérieux. Et quand on lui a dit qu'il fallait faire un brouillon, on lui fait un brouillon. Mais ça n'a aucun intérêt, ça ne sert à rien. Alors quelle stratégie on pourrait avoir pour améliorer cette qualité de réflexion ? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ils réfléchissent vite mais ils ne réfléchissent pas bien. Ils ont une capacité à avoir vite des réponses. D'ailleurs, le premier des collèges, ils ont tous passé. Ils avaient deux heures d'éclos de français. Et pour la plupart, au bout d'une heure, ils avaient fini. Et encore, je dis une heure, c'est quand même sympa. Au bout d'un temps, c'est 45 minutes. Ils avaient fini quoi ? Ils avaient fini un truc pas terrible. Et c'était fait. J'ai appris à faire ce truc-là comme ça. En même temps, si je ne suis pas de brouillon, je vais bien faire ça. Ça vaut plus vite. Je jette mes idées sur le truc. De toute manière, le prof n'est pas content parce qu'ils ne sont jamais contents, les profs. Et ça me fait bien comme ça. Et si j'apprenais à faire autrement ? Ah oui, mais je ne vous rendais pas compte. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait retravailler le brouillon. Il faudrait se dire, le brouillon c'est le premier G. Et à partir de là, je vais revenir sur mon brouillon pour le travailler. Alors là, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont les bras qui tournent. Ils me regardent comme ça. Ils disent, je ne peux pas. Je ne vais pas recopier tout le brouillon deux fois. Je ne peux pas recommencer le travail une troisième fois. C'est un rire. C'est un peu compliqué à aborder. Alors, c'est là qu'on leur dit, mais il y a peut-être des stratégies intelligentes. Si sur mon brouillon, plutôt que de le faire avec des petites lignes tassées comme ça, tout le tour avec un timide dans un coin pour économiser deux morceaux de papier et que je tasse la plus serrée possible, si mon brouillon je l'avais aéré un peu, si je l'avais ventilé, si j'avais passé des lignes, si j'avais mis un peu d'espace, j'aurais pu, au moment de la relecture de mon brouillon, me dire, tiens, au fait, le prof, il nous avait donné des conseils, il nous avait dit, il faudrait une seule idée par paragraphe. Ah oui, alors cette idée-là, je pourrais la regrouper avec celle-là, comme ça, je mets un seul paragraphe là, ça, c'est plus clair. Et puis en plus, le prof, il nous avait dit quoi ? Ah oui, il faut respecter la compétence des temps. Alors je relis, ah non, ça, ça ne va pas. Donc je barre, je vais en copier en dessous, puis là, celui-là, je le corrige, voilà. Et le prof, il nous avait dit, ah oui, il faut faire attention de la chronologie de vos paragraphes. Ah oui, non, ça ne va pas du tout. Ah oui, parce qu'une de leurs forces, ce qu'ils savent bien faire, c'est voir les défauts. Vous avez remarqué ça ? Voir les défauts des autres. C'est leur spécialité. Ils sont super malettes dans... Quand un enseignant fait une erreur en tableau, je vous assure qu'il n'y en a pas un pour la rater et ils la voient tous, ils sont capables de la pointer. Et cette compétence, qui est une vraie compétence, d'être capable de voir les problèmes qu'il y en a, ces compétences d'analyse, finalement, ils sont aussi capables de la voir avec leur propre travail. Et quand vous leur montrez leur copie avant ou après correction, et que vous leur demandez qu'est-ce qui ne va pas dans ta copie, ils mettent le doigt assez facilement sur ce qui est améliorable. Seulement, ils ne vont pas améliorer pour de mauvaises raisons. Entre autres, le fait que, si je veux améliorer un brûlant comme ça, je n'ai pas beaucoup d'autres solutions que de pour copier avant de commencer. Et que là, c'est fatigué, on ne comprenait. Ils sont fatigués d'avance. Alors, une bonne stratégie consisterait à aérer ce travail-là. Et c'est pour ça qu'ils aiment bien le faire comme ça, à travailler sur un ordinateur. Préparer une rédaction sur un ordinateur. Ça, ils aiment bien. Pourquoi ? Parce que je peux écrire mon texte au kilomètre, et puis ensuite l'enrichir, rajouter un mot, en enlever un, aller corriger, aller le remettre. Et regardez bien, c'est ce que font beaucoup d'entre vous. Quand vous préparez un mail le lundi, ce que vous mettez dans les brûlons, et que le mardi, vous le rouvrez, vous dites, ah bah oui, finalement, ça va le corriger, et puis ensuite, etc. Et comme ça, on va enrichir notre pensée tout au long de la semaine. Et le vendredi, quand on l'envoie, il est quand même de bien meilleure qualité que ce qu'on avait fait le lundi. On a fait ce travail d'enrichissement du travail du produit qui était un peu court au long début de la semaine. À la fin de la semaine, il est bien meilleur. C'est la même chose pendant un DST. On a deux heures de DST. Les 30 premières minutes, on va rédiger un truc qui ne sera peut-être pas terrible. Et si on l'enrichit un certain nombre de fois, en se demandant qu'est-ce que le prof avait donné comme conseil, je vais essayer de faire une relecture pour ça, une relecture pour ça, de vérifier si, de vérifier si ça. Et à la fin, mon boulon sera beaucoup plus riche, beaucoup plus profond, beaucoup plus performant que mon original. J'ai fait ce travail d'enrichissement. Ça marche pour un boulon pendant un contrôle, que ce soit du français, des maths ou autre chose. Mais ça marche dans beaucoup d'autres domaines. On se dit, tiens, je vais faire un produit. Ça pourrait marcher en cuisine. Je vais faire une base. Et puis de cette base, je vais l'enrichir, je vais goûter, je vais vérifier si c'est bon. Maintenant, ça manque de signes. Je vais rajouter ça. Et au fur et à mesure, comme ça, je vais enrichir mon produit jusqu'à avoir un produit satisfaisant. Et ça, ils sont parfaitement capables de le faire. Et voilà une stratégie qui fonctionne. Et 100% de réussite, d'amélioration du produit quand on l'enrichit. Alors évidemment, il y a ce changement de stratégie de travail. Et bien qu'il y a un mouvement qui s'opère, c'est la différence entre le collège et le lycée. Dans le collège, on était dans le monde du savoir. Et dans le monde du savoir, ils avaient une super bonne stratégie qui marchait super bien. Il suffisait d'apprendre. Voir même, pour la plupart d'entre eux, ils n'avaient pas franchement besoin d'apprendre. Ils avaient surtout besoin d'être un petit peu attentif en classe. Ils rentraient à la maison à peu près les mains dans les poches au collège. Et que ça ne se passait bien. Voir même, ils avaient parfois des très bons, des excellents résultats. Sans faire grand chose d'autre que d'être un peu attentif en classe. Parce que dans le monde du savoir, quand on a été bien fait et qu'on est un peu stimulé, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour savoir ce qu'il y a à savoir. Voir pour avoir compris ce qu'il y a à savoir. Seulement, quand on arrive en quatrième, ça commence à se gâter. Parce qu'en quatrième, les trans, ils ne demandent plus seulement de savoir. Ils demandent de rédiger, argumenter, justifier, démontrer, analyser, calculer. Et que tout ça, ce n'est pas des savoirs. Tout ça, ce sont des savoir-faire. Et qu'un savoir-faire, eh bien, ça ne s'apprend pas. Vous pouvez apprendre par cœur tous les bouquins du monde sur la natation, vous ne saurez pas nager. Pour savoir faire, il n'y a pas d'autre moyen que de faire. Chanter pour savoir chanter, danser pour savoir danser, calculer pour savoir calculer, conduire pour savoir conduire. Il n'y a pas d'autre moyen que de faire pour savoir faire. Ça veut dire que la stratégie d'apprendre qui était pertinente dans le monde du savoir, au collège, arrive au lycée, il faut absolument passer sur la stratégie de « je m'entraîne ». La stratégie qui est rarement très confortable pour eux, pour deux bonnes raisons. La première, c'est que l'entraînement, ce n'est jamais fini. Je peux toujours m'entraîner plus et m'entraîner mieux. Et ça, c'est compliqué. Parce qu'il faut trouver le juste milieu entre pas assez et trop haut. Autant quand j'apprenais, une fois que je ne connaissais pas le son, je la connaissais, j'étais tranquille en sécurité. Autant quand je m'entraîne, je ne suis jamais complètement en sécurité. Et puis en plus, en entraînement, on leur demande de faire un truc qu'ils n'aiment pas du tout. C'est qu'on leur demande de faire ce qu'ils ne savent pas faire. Ben oui, si je m'assois sur le bord de la piscine et que je dis « moi, je rentrerai dans l'eau quand je serai dager », et ben ça peut être long. Il faut bien accepter de faire ce que je ne sais pas faire pour apprendre à faire, sinon je ne saurais jamais le faire. Il faudra bien que je fasse ça. Et pourtant, ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils font partie de cette génération qui au collège disait « j'ai pas fait mes exercices parce que j'ai pas compris ». Et moi aussi, j'ai dit « le contraire ». Je dis « tu n'as pas compris parce que tu n'as pas fait tes exercices. » Fais l'expérience avant la règle. Fais l'expérience de faire tes exercices et tu pourras comprendre et comprendre la règle. L'expérience avant la règle. C'est parce que tu ne sais pas dire ce truc-là qu'en le disant tu vas apprendre à le dire. C'est parce que tu ne sais pas faire ce truc-là qu'en le faisant tu vas apprendre à le faire. Vous imaginez ce champion de vélo qui va commencer par apprendre par cœur la règle de son vélo avant d'aller à la course. Ça ne marche pas. Vous imaginez ce sportif qui apprendra un footballeur. Est-ce qu'on les a déjà vus assis sur le banc en train d'apprendre par cœur la règle du foot ? Ça ne marche pas non plus. Il faut bien qu'ils passent à l'action d'abord. Ils vont d'abord sur le terrain. Ils vont d'abord jouer. Et en jouant, ils apprendront les règles. L'expérience d'abord. Et dans le monde du savoir-faire, cette génération-là, elle est super à l'aise. Je vais le dire mieux, elle est super à l'aise. Parce que ça leur correspond parfaitement. Dans le monde du savoir-faire, l'expérience d'abord. D'abord, j'essaie de faire une tarte au chocolat et après, elle m'améliore. Et ma première tarte au chocolat, elle n'est pas terrible. Ce n'est pas la meilleure. Les premiers pas que j'ai faits quand j'étais tout petit, ce n'étaient pas les plus équilibrés. Ce n'étaient pas les meilleurs de ma vie. Et pourtant, j'ai commencé par ceux-là. Et si je ne les avais pas faits, je n'aurais jamais fait les suivants. Il faut commencer par ce qui est le moins bon, par essayer tout simplement, même si je ne sais pas. Et à partir de là, on arrive. Et c'est là qu'on rentre dans le paradoxe. Parce que faire ce qu'on ne sait pas faire, ça veut dire accepter de se tromper, de ne pas réussir, de tomber. Si je ne m'étais pas relevé la première fois que je suis tombé, je ne saurais pas marcher aujourd'hui. Et si je n'avais pas recommencé une fois, deux fois, trois fois, dix fois, cent fois, à tomber et à me relever pour essayer de marcher, je n'aurais jamais réussi à marcher. Et là, on a un système scolaire en France qui est terrible. Parce qu'on a appelé ça des fautes. Se tromper, c'est faire une faute. On a interdit de se tromper, d'ailleurs. On n'a plus le droit de se tromper, c'est interdit. D'ailleurs, dès qu'on se trompe, on perd des points. C'est noté dans notre dossier. Et on se tire des balles pour la suite. Vous pouvez s'imaginer le problème. D'ailleurs, les profs, qui sont des gens formés et intelligents, ils ont pris un stylo rouge. Parce que rouge, c'est ce qu'on a dit qui était important. C'est un code. Quand c'est rouge, c'est que c'est important. Quand vous avez un panneau rouge sur la route, c'est un panneau important. Faites très attention. D'accord ? Donc le prof, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend son stylo rouge et il vient s'imaginer ce qui est important. Il faut retenir, quoi. Il envoie le message à votre cerveau. Fais gaffe, ça, c'est vraiment important. Et il veut souligner un rouge, voire même il va l'entourer. Encore plus important. Qu'est-ce qu'ils ont toujours à l'écran ? Les erreurs. Les fautes. Et notre cerveau, qu'est-ce qu'il dit ? Tiens, ça, c'est vachement important que vous le revienne. Et la fois d'après, le prof, il dit, mais tu fais tout le temps les mêmes fautes. C'est normal que vous les avez soulignés, monsieur, c'est que c'était important, j'étais retenu. C'est là qu'il faut compléter la stratégie. Parce que si j'écoute bien mon professeur préféré, quand il me rend ma copie avec mes fautes soulignées, qu'est-ce qu'il me dit d'abord ? Il me dit d'abord, prends un stylo et corrige tes erreurs. Et laisse pas sur ta feuille comme ça toute seule les erreurs, alors être triste. Corrige-les, prends un stylo vert et corrige tes erreurs. Rajoute par-dessus ton erreur la solution, la bonne. Corrige ta copie. D'ailleurs, on va prendre du temps en classe pour faire la correction ensemble. Et apporter la bonne réponse par-dessus la mauvaise. Et ça, ça vient des neurosciences. C'est ce qui nous permet de détailler ce mode de fonctionnement. C'est qu'en neurosciences, on sait que le cerveau, il est cumulatif. Le cerveau humain. Un cerveau cumulatif, c'est-à-dire que c'est un cerveau qui sait toujours rajouter des choses et qui ne sait pas en enlever. Alors, vous savez que votre cerveau ne gère pas tout ce qui est négatif. Si je vous demande de ne pas imaginer l'auréole que j'ai au-dessus de la tête, là, surtout ne l'imaginez pas. Et puis, ne la visualisez pas parce qu'elle est un petit peu jaune brillante. Donc, si vous la voyez clignoter, là, par exemple, vous n'aurez rien de problème parce qu'en fait, on n'a rien. Donc, surtout, ne visualisez pas cette auréole et ne l'imaginez pas, ça ne sert à rien. Ce n'est aucun intérêt. En plus, je ne suis pas un saint. Ce n'est pas la peine de poêler une auréole, c'est gentil. Et vous vous rendez compte que votre cerveau ne sait pas faire ce que je viens de vous demander. Vous avez tous imaginé et visualisé cette auréole. Tout autant que vous êtes ici si vous êtes des êtres humains. Alors, vous l'avez visualisé de manière différente. Il y en a qui n'ont pas visualisé visuellement. Ils sont contentés de la visualiser à l'oral ou sonore ou autrement, mais vous l'avez tous visualisé. Parce que votre cerveau ne sait pas faire autrement. Il ne sait pas gérer le négatif. Si je vous dis de ne pas penser à votre enfant tout de suite, vous ne savez pas faire. Vous n'y arrivez pas. C'est normal. Notre cerveau cumulatif va ajouter tout le temps des choses. Donc, par-dessus mon erreur, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute ? La correction. Parce que l'erreur, je l'ai déjà mémorisée. Si je l'ai faite, c'est que je l'avais dans la tête déjà. Alors, essayer de dire que je vais oublier mon erreur pour rajouter ce qui va bien, la bonne réponse, ça ne marche pas. Ça, je ne sais pas faire. Parce que choisir d'oublier un truc, personne ne s'est fait. Notre cerveau est cumulatif, il s'est ajouté, il ne sait pas enlever. Donc, puisqu'on ne peut pas enlever cette erreur à notre tête, on va la recouvrir de la bonne réponse. C'est comme ça qu'on dira aux élèves, n'effacez pas vos comptes, corrigez-les en dessous. Parce qu'il vaut mieux corriger l'erreur initiale que d'essayer de l'oublier, on ne dirait vraiment. C'est comme ça qu'il y a certains mots dans la langue française sur lesquels vous rippez. Et toute votre vie vous réprime sur les mêmes mots. Et vous avez toujours un doute sur ce mot-là dont vous réprimez. Finalement, vous arrivez, mais vous avez toujours un doute. Parce que vous avez engrammé dans votre cerveau cette erreur et la correction qui permet d'accorder. C'est ce mode de fonctionnement-là. Sur le mode de fonctionnement du cerveau, on ira un petit peu plus loin si vous venez à la deuxième soirée. Alors on verra tout ce que ça peut faire. Quand on a compris que le cerveau ne gère pas le négatif, il y a plein de choses intelligentes. Pensez à cette maman super bien intentionnée qui amène son enfant au jour du bac. Juste là, sur la cour, elle lui dit à sa chérie, surtout ma chérie, tu ne stresses pas. Le cerveau ne gère pas le négatif. Donc elle a induit du stress avec plein de bonheur. Mais n'empêche que ça a fait son effet de manière assez efficace. Donc une stratégie, non plus d'apprendre, mais une stratégie d'entraînement, avec toutes les conséquences que ça a. Et là c'est vraiment primordial, c'est ce qu'il faut retenir du lycée. S'il n'y a qu'un seul truc à retenir de la soirée, c'est ça. La bonne stratégie du lycée, c'est celle du savoir-faire. Et la stratégie du savoir-faire, c'est la stratégie d'entraînement. Alors vous me direz comment on fait pour s'entraîner, parce que c'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je fais ? Attention, hop ! Alors il faut savoir que la mémoire, elle a deux moteurs. Si je devais symboliser la mémorisation, la mémoire d'une manière simple, je dirais la mémoire c'est comme un chemin de montagne. Si je fréquente le chemin une fois de temps en temps, c'est un tout petit sentier, voire c'est une prairie. Si je passe tous les jours au même endroit pendant 10 ans, ma même prairie va s'ensemble avec un sentier, voire un chemin au milieu d'un prairie, parce qu'on verra bien le passage. S'il y a 100 personnes qui passent tous les jours pendant 10 ans, on a carrément envie d'entendre. On verra bien, il y aura plus d'air qui poussera, ça fera un vrai chemin. Plus on va fréquenter ce chemin et plus il va s'élargir, plus il va se renforcer. Il en est la même chose que notre trace mnésique, c'est comme ça que ça s'appelle, à l'intérieur de notre cerveau. C'est la suite des neurones qui sont activés quand j'évoque une idée. Si je pense à POM, et bien POM ça va faire un certain nombre de neurones qui vont s'allumer, qui vont se passer une impulse sur l'électrique, les uns après l'autre. Et cette trace là, ça s'appelle la trace mnésique, ça correspond à l'idée d'une bande. Pour chacun elle sera différent, ça dépend du cerveau que vous avez, et de l'expérience surtout que vous avez. Donc plus je vais réfléchir à ce truc là, et plus ma trace elle va être consolidée. Plus les neurones qui sont activés vont devenir costauds. Et les dendrites qui sont entre les neurones vont devenir, elles vont s'épaissir. Elles vont devenir beaucoup plus fortes. C'est comme ça qu'on peut conclure à une des particularités du cerveau, c'est que le cerveau retient plus facilement ce qui est fréquent, que ce qui est important. Un truc que les publicitaires ont compris depuis des siècles. Il vaut mieux que vous répéter 47 fois une petite phrase complètement stupide, que de vous expliquer pendant 3 minutes pourquoi ce produit est super. Et donc les publicitaires vont vous asséder des petits spots très courts, parfois parfaitement stupides, juste pour vous faire rentrer dans la tête ce qu'il a envie de vous faire rentrer dans la tête. Et ça marche terriblement bien. Le marketing a fait ses preuves là-dessus. Ça marche terriblement bien. Le cerveau retient ce qui est fréquent et il ne retient pas ce qui est important. Ça veut dire que dans ma stratégie d'entraînement, vous voyez que là je suis en plein dedans. Il vaut mieux un petit entraînement souvent, un petit entraînement souvent, que 3 heures juste avant le SD. L'entraînement, pour un peu qu'il soit fait avant le match avec le coach, et suffisamment fréquemment. Il va être mille fois plus efficace que le cours supplémentaire que vous avez plié je ne sais pas combien, avec un prof qui va venir réexpliquer des choses qu'il a déjà compris. Alors que juste ce qu'il a besoin, ce n'est pas de comprendre un truc qu'il a déjà compris, c'est de savoir faire. Ils sont souvent comme moi au surf. Moi j'ai tout compris au surf. C'est super simple à comprendre au surf. Vous avez une vague, vous mettez le surf dans la pente de la vague, vous montez debout dessus et vous glissez. c'est génial, c'est super simple à comprendre. Mais entre avoir compris et savoir faire, il peut y avoir des années d'expérience, des années d'entraînement. C'est comme le piano, je ne sais pas si vous avez compris le piano, c'est super simple. Le piano, il y a des touches noires, des touches blanches, il suffit d'appuyer dessus et chaque touche donne toujours la même note. Vous appuyez sur les touches, ça fait des notes, vous choisissez les notes que vous voulez, vous faites un morceau. C'est super simple à comprendre. Sauf qu'entre avoir compris et savoir jouer du piano, il peut y avoir quelques années d'entraînement. Ce qu'on leur demande au lycée, ce n'est pas tellement d'avoir compris. C'est de savoir jouer, c'est de savoir faire. Et s'ils pensent qu'en ayant compris ils ont fait le travail, ça ne marche pas. Il faut passer par la phase d'entraînement, qui va permettre de renforcer la phase ménésique. Le deuxième moteur de cette trace ménésique, c'est la lungo-activation. Et c'est pour ça que, dès la seconde, on leur casse les pieds à travailler sur l'orientation. Parce que tant que je n'ai pas avancé sur mon orientation, c'est compliqué d'avancer vite. C'est compliqué de faire beaucoup d'efforts quand on ne sait pas pourquoi on les fait. C'est compliqué de se donner du mal à faire des choses si on ne sait pas dans quelle direction ça nous emmène. Donc, ces deux moteurs-là sont vraiment les deux moteurs qui vont permettre de renforcer cette trace ménésique, qui amèneront à la compétence et à la connaissance. Moi, quand je vais jusqu'au bout du raisonnement, je dis aux élèves du lycée, arrêtez d'apprendre vos leçons. Arrêtez d'apprendre vos leçons. Ça ne sert à rien. Et là, je n'arrête pas. Eux, parfois, ils s'arrêtent d'écouter à ce moment-là. Ce n'est pas une bonne idée. Il faut aller jusqu'au bout de la phrase. Arrêtez d'apprendre vos leçons. Entraînez-vous. Ben oui, parce que si je m'entraîne suffisamment, la leçon, je vais la connaître. Et j'en vois quelques-uns parmi vous qui se disent « Oui, mais il y a quand même des trucs à savoir. S'il ne connaît pas ses formules, il ne va pas y arriver bien. Et puis, s'il ne connaît pas les dates, il va y avoir du mal. Et puis, s'il ne sait pas ce qu'il faut faire, il ne va pas y arriver. » Et c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Il vaut mieux connaître ses formules, ses dates et tout ce qu'il faut. Mais regardez bien dans votre vraie vie. Tout ce que vous connaissez par cœur. Alors, ils connaissent par cœur leur téléphone portable. Ils sont même capables pour certains d'avoir des SMS dans le fond de la loge. Sans sortir. Ils n'ont jamais appris leur téléphone portable. Vous connaissez par cœur vos chansons préférées ? Vous n'avez jamais appris vos chansons préférées ? Jamais vous êtes assis à une table en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais apprendre ma chanson préférée. » Pas non. Vous connaissez par cœur votre maison ? L'endroit où votre chambre, l'endroit où vous rangez ci, vous rangez ça. D'ailleurs, vous seriez capable, dans le noir, la nuit, de vous balader dans la maison sans faire trop de dégâts. Pourtant, vous n'avez jamais appris la maison. Vous n'avez jamais eu de cours pour vous apprendre où est la cuisine, où est la chambre, où est le salon. Et vous le savez par cœur. Tout ce que vous connaissez par cœur dans votre vraie vie, c'est des choses que vous n'avez jamais apprises. Ça veut bien dire que la connaissance, elle ne vient pas de l'apprentissage. Par contre, elle vient très nettement de la pratique. Tout ce que vous connaissez par cœur dans votre vraie vie, c'est des choses que vous pratiquiez souvent. Et à force de les pratiquer, vous les connaissez. Si je m'entraîne suffisamment, ma formule de mathématiques, ma date d'histoire, mon process en SES ou autrement, je vais le connaître par cœur. Je n'aurais pas eu besoin de l'apprendre. Si je m'entraîne suffisamment, évidemment. Si je ne m'entraîne pas suffisamment, je ne serais pas compétent et je ne connaîtrais pas ce qu'il y a à connaître. Donc, stratégie intéressante, s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner et aussi ne pas oublier de s'entraîner. Alors, comment on peut faire une petite méthode d'entraînement ? D'abord, quand on s'entraîne, on choisit correctement son objectif. Je m'entraîne à quoi ? C'est quoi mon objectif ? Mon objectif, c'est d'être capable de faire l'exercice. Mon objectif, c'est d'être capable de réciter la leçon. Mon objectif, c'est d'être capable de faire une phrase. Identifier l'objectif, c'est important. Si je n'ai pas d'objectif, mon entraînement ne sera pas bon. Il sera souvent à côté de la plaque. Et c'est souvent ce qui arrive. Les élèves qui refondent plein d'exercices. Je me suis entraîné, super, j'ai fait plein d'exercices. Mais tu as fait quoi pour l'exercice ? Tous les premiers exercices du livre, je les ai faits. Et les exercices de la fin du chapitre, ceux qui sont un peu plus complexes, qui regroupent des infinités un peu plus grandes. Tu as essayé. Ah non ? Et tu seras moins performant le jour du DSD. Donc c'est important de choisir des objectifs. Et on n'a pas tous les mêmes objectifs, mais de pouvoir avancer là-dessus. C'est important aussi de choisir son itinéraire. Parce que moi, j'ai besoin de m'entraîner et de faire tout ça pour arriver au résultat. Mais toi, si tu sais déjà, ne perds pas ton temps à refaire ce que tu sais déjà par cœur. Va directement faire ce que tu ne sais pas faire. C'est un des travers des élèves très souvent. Ils passent leur temps à faire ce qu'ils savent déjà faire. C'est rassurant. Ça les met en situation de confort. Regarde, tu y arrives. C'est super bien. Je suis super fort en équilibre. Moi, j'arrive à lever un pied. Et non ? Je considère que je suis super fort en équilibre parce que je fais ce que je sais faire. Et non ? Est-ce que je suis sorti de ma zone de confort à un moment ? Est-ce que j'ai accepté de faire ce que je savais faire pour avoir plein d'affaires ? Évidemment, je n'irai pas plus vite, pas moins vite que ce que je peux. Et mon voisin ira différemment. Ce n'est pas grave. Il va gagner du temps au début parce qu'il ne remplit que moi sur tout cas. Et puis moi, je vais gagner du temps après parce que j'aurai plus d'élan et que je suis un diésepte. On l'a dit au début. Mais qu'une fois qu'il est lancé, on n'aurait plus. Ça, ce n'est pas du nom. Ce qui est important au niveau du rythme, c'est d'avoir compris que le cerveau retient ce qui est fréquent et pas ce qui est important. Et que donc, il vaut mieux un rythme de travail morcelé, fréquent. Trois heures de travail juste avant le TST, c'est beaucoup moins malin, beaucoup moins efficace qu'une demi-heure tous les jours ou un quart d'heure tous les jours. Et même si au total, j'ai moins travaillé. Il vaut mieux un travail perlé et intelligent qu'un gros travail conséquent moins efficace à la fin. Attention, on appelle, on accompagne chaque événement vers l'autonomie. Rappelons-nous la définition de l'autonomie. Être autonome, c'est une définition que je tiens d'une personne adulte lourdement handicapée, qui était venue ici faire une conférence à nos élèves justement pour leur parler d'autonomie. Et quand une personne comme ça, chef d'entreprise par ailleurs, il y a une cinquantaine d'années, quelqu'un qui se déplace, on a l'impression qu'il va tomber à chaque fois tellement il est tout tordu dans tous les sens. Et je me dis, quand un bonhomme comme ça, qui est lourdement handicapé comme ça, mais qui a réussi à monter une entreprise et qui est aujourd'hui chef d'entreprise et mène sa vie professionnelle tant pour battant, quand une personne comme ça parle d'autonomie, moi j'ai tendance à l'écouter et à me dire qu'il a peut-être une définition intéressante de lui. Alors sa définition, je vous la donne, elle est très simple. Être autonome, c'est être capable de demander la bonne chose à la bonne personne au bon moment. À ne pas confondre avec être indépendant qui consiste à dire que je me dégoûne tout seul. Même les corps s'y ont renoncé. C'est pour vous dire, je ne parle pas des basques. L'indépendance, ce n'est pas un objectif pertinent au lycée. Parce qu'on n'est jamais tout seul. Et parce qu'on est moins intelligent tout seul que l'ensemble. L'autonomie, c'est intelligent. Et être autonome, c'est être capable d'aller demander la bonne chose à la bonne personne au bon moment. Demander de l'aide à son professeur, demander de l'aide à son camarade, c'est juste intelligent. C'est juste intelligent. C'est ce qui me fait dire souvent que mon épouse est beaucoup plus autonome que moi. Parce que quand elle est perdue en voiture, elle baisse la vitre, elle demande son chemin et elle arrive avant moi. Qui, avec ma fierté, va tourner pendant un certain temps dans le quartier avant d'arriver à la destination. L'autonomie, c'est être capable de demander la bonne chose à la bonne personne au bon moment. Alors évidemment, un entraînement régulier, un travail sur la motivation et sur le projet, sont les ingrédients de la réussite. Ce qui nous amène d'ailleurs à une conséquence pas désagréable, c'est la confiance. Qu'est-ce qui me permet, en toute confiance, de prendre la parole en classe ? Devant une bande d'adolescents qui ne sont pas tendres, pas toujours très malins et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que je dis une des dix pour pouvoir rire bêtement. C'est parce que, à l'entraînement, j'ai réussi à faire ce qui était demandé, à comprendre et à dire des choses intéressantes. Et que, parce que, à l'entraînement, j'avais compris, réussi et que j'étais performant, le jour où je suis en classe ou en représentation, je vais pouvoir être performant, être pertinent et dire ce qu'il faut que je dise, sans complexe, sans problématiques particulières. Qu'est-ce qui permet à un danseur ou une danseuse de se mettre en scène comme ça, devant tout le monde, au risque de se ridiculiser ? C'est parce que, à l'entraînement, avec le prof de danse, elle a fait sa prestation et le prof lui dit « ce que tu fais là, c'est super, par contre là, attention, il faut que tu as meilleur comme ça, attention, il faut que tu fasses ci, tu fasses ça ». Résultat, une fois qu'à l'entraînement, on a embrondé le truc, on l'a fait une fois, deux fois, dix fois, cent fois à l'entraînement, le jour du spectacle, on est prêt. Petite appréhension, mais la confiance est là. C'est la même chose. Qu'est-ce qui fait qu'un élève est terrorisé à l'entraînement du DST ? Qu'il a cette espèce de boule dans le ventre qui le paralyse ? Qui dès le matin, en petit déj, fait qu'il n'y a rien qui passe ? Ben, c'est le manque d'entraînement. Si à l'entraînement, elle avait pris le soin de s'entraîner et de montrer à son prof son entraînement, l'entraînement, ça se fait avant un match avec le coach. Et ben, on lui aura donné des conseils, on lui aura dit « c'est super, tu le fais, c'est impeccable, tu fais ça au DST, ça va bien se passer ». Ben là, je suis en confiance. L'entraînement amène à la confiance. C'est à ces règles-là. Et ça, c'est pas désagréable. Evidemment, alors, voilà, comment je fais pour m'entraîner ? Et bien c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur mon brouillon, l'expérience avant la règle, donc je commence par produire. Et dites-vous bien, pour cette génération-là, que si je commence par réfléchir devant ma page blanche, ben je me fais des nœuds dans le cerveau et j'avance pas. Et ils se sont capables de passer une heure devant une feuille et de dire « j'ai un petit chiffre, je ne sais pas quoi mettre ». Et donc, qu'est-ce qu'on fait en classe quand on a ça ? On leur dit « mais écris-le ». « Fais-le ». Et ils produisent un truc qui n'est pas terrible au début. C'est pas grave. Parce qu'après, on va l'enrichir. Et on va faire comme pour l'uranieur, ce travail d'enrichissement, autant de fois qu'il faudra. Donc je choisis un critère. Ah oui, le prof, il a dit qu'il fallait faire attention de bien mettre une seule idée par paragraphe. Et bien j'analyse ma production, je regarde. Ah oui, là il y a deux idées dans le même paragraphe, je vais les séparer. Je l'enrichis et je recommence. Je choisis un autre critère. Ah oui, le prof, il avait dit de faire attention de bien séparer les idées et puis ensuite de les mettre chronologiquement. Ah bon, ben je regarde dans ma... Est-ce que c'est chronologique ? Ah oui, ah non, il y a celle-là, les pauvres endroits. Hop, je la déplace et je reprends un autre critère. Et comme ça, je vais pouvoir enrichir autant de fois que je peux mon volant. À condition d'avoir fait un brûlant intelligent où je passe des lignes, où j'ai de l'espace pour griffonner, raturer, achurer, rajouter un bout avant que l'un autre. Voilà, ça c'est des petites astuces toutes simples. Mais je suis incapable de faire ça sur un brûlant qui est tout assez. Donc j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'instabilion, j'ai besoin de pouvoir raturer, achurer, etc. Une fois que j'ai enrichi comme ça autant de fois que je pouvais, ben seulement à la fin j'aurai un produit fini dans lequel je pourrais avancer, avec lequel je pourrais avancer. Mais mon produit fini, il sera nettement plus riche, nettement plus précieux, nettement plus approfondi que mon produit initial. Et c'est normal. J'ai pris du temps, de l'énergie et de l'intelligence à l'enrichir. Donc c'est normal qu'il soit plus intelligent à la fin qu'il était au début. Et c'est comme ça que je suis passé du... 12-14 quand il fait beau, il faut au 16-18. Ben oui, parce qu'à force d'enrichir son travail, il finit par avoir de la valeur. Et ça change tout. Parce que, à la fin, ça va devenir un mode de fonctionnement. Et quand j'ai ce mode de fonctionnement, j'ai un rendement dans mon travail qui est nettement supérieur. C'est-à-dire que pour la même quantité d'énergie dépensée, j'aurai un résultat qui sera bien meilleur. Et ça, pour le coup, c'est super encourageant. Ça donne envie de continuer, ça donne envie d'en faire plus. Moi, je ne connais pas d'élèves fainéants. Donc je n'en ai pas. D'après, il y a 750 élèves, mais il n'y a pas d'élèves fainéants. Il n'y a pas d'élèves qui ont envie de réussir, par exemple. Par contre, il y a des élèves intelligents qui ont bien compris que quand ils mettaient de l'énergie dans le seau, et bien à la fin, le seau était vide. Et que plus ils mettaient de l'énergie, moins le seau se remplissait, en fait. Parce qu'ils ont un seau percé. Et qu'avec un seau percé, c'est plutôt intelligent d'arrêter de le remplir. C'est-à-dire que je ne vais pas dépenser de l'énergie à remplir un seau qui est percé. Alors, ils ne savent pas comment bouger le trou, évidemment. Alors, on leur explique bien, on leur comprend. Et quand ils comprennent qu'en bouchant le trou, l'énergie que je mets dans le seau, je ne la perds plus. Mais je peux l'utiliser. Alors là, ils sont prêts à travailler, ils sont prêts à se donner du mal, ils sont prêts à mettre ce qu'il faut sur la table pour que ça marche. Et il n'y a qu'à voir. L'énergie qu'ils sont capables de dépenser pour vous faire craquer pour avoir la soirée de samedi soir. Ne dites pas qu'ils sont finis, on ne sait pas. Ils sont capables de déployer des trésors d'énergie, de vous courir après dans toute la maison s'il faut, de vous harceler pendant des jours et des jours pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils sont tenaces, ils sont intelligents, ils sont futés, ils sont capables de déployer des trésors d'intelligence pour obtenir ce qu'ils veulent, à condition d'y croire. Alors on a parfois des élèves qui sont découragés, des élèves qui sont désemparés, des élèves qui sont peu performants dans leur manière de transformer l'énergie en résultat. Ça, j'en ai plein. Des élèves qui n'ont pas envie de réussir ou qui ne sont pas prêts à se donner les moyens de réussir, je ne connais pas. C'est vraiment une recette qui marche à tous les coups et dans tous les domaines de la vie. Je peux prendre mon mail. Lundi, j'écris un mail. Lundi, je vérifie par rapport à ce que le patron a dit à la conférence du matin. Mercredi, je vérifie par rapport à ce que ma femme m'a dit quand j'en ai parlé. Jeudi, je vérifie l'orthographe parce qu'il faut faire gaffe. Vendredi, j'en parle à mon collègue du bureau d'en face et il me fait encore une amélioration. Et puis, vendredi soir, quand le mail il part, elle est bien meilleure que quand je l'ai écrit le lundi. Et ça marche à tous les domaines. C'est vraiment une recette pas diffusée ou pas partagée. Alors, si je devais récapituler et j'ai bientôt fini, l'enjeu il est là pour nous et pour nos lycéens en particulier. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on a compris que ça pouvait être beaucoup plus large que le lycée. L'enjeu il est là, il est de se dire finalement, comprendre mon mode de fonctionnement, mon mode analytique où la règle vient d'avoir l'expérience. Ou un fonctionnement que j'ai appelé séquentiel, où d'abord je fais l'expérience et après on tire des règles. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre, parce qu'il y a des stratégies qui vont correspondre à l'un et à l'autre. Et autant ça allait bien cette génération là de prendre ses leçons pour être capables de faire ses exercices, autant cette génération là ils sont venus à faire leurs exercices et à la fin ils connaissent leurs leçons. à condition de s'entraîner suffisamment. Ceux-là ils n'avaient pas de problème à faire ce qu'ils savaient faire. D'ailleurs ils aimaient bien faire ce qu'ils savaient faire. Eux ils ont plutôt tendance à vouloir explorer des domaines inconnus, ils ont plutôt tendance à vouloir s'appuyer sur leurs expériences pour avancer. Comprendre comment je suis, trouver les stratégies qui vont bien et la stratégie qui va venir en particulier au lycée, et spécialement pour cette génération là, c'est la stratégie de l'entraînement. Un entraînement fréquent, parce que le cerveau retient ce qui est fréquent et pas ce qui est important. Mais aussi un entraînement motivé, parce que quand je sais où je vais, j'y vais mieux le plus facilement. Mais aussi un entraînement pas tout seul, avant le match et avec le coach. Parce que quand je m'entraîne avant le match et avec le coach, je vais avoir bénéficié de ces conseils avant le match. Et c'est quand même plus simple. Petite expérience d'élèves, ça leur arrive tous. Le jour de la correction d'un devoir, ils sont là et on regarde et ils ont tous à peu près la bonne direction et ils se disent mais... En fait, c'était facile. Et le jour où le prof fait la correction de tableau, ça paraît évident. Et pourquoi ils n'ont pas su le faire le jour du contrôle ? Parce que ce sont des gens intelligents. Et que comme tous les gens intelligents, puisqu'ils ne se sont pas entraînés avant, ils ne sont pas bons de corriger. Et si l'entraînement était venu avant le match et avec le coach, ils auraient montré l'entraînement au prof et qu'ils auraient dit « Non, ce n'est pas comme ci, il faut le faire, c'est comme ça. » Et le jour du contrôle, ils auraient fait comme ça et pas comme ci. Ils auraient aimé un autre. C'est vraiment hyper important de créer cette interaction avec le prof avant. C'est pour ça que les exercices, on les fait en classe pour une partie, à la maison pour une autre partie. Et que quand on fait des exercices à la maison, on les ramène en classe et qu'on les regarde ensemble. On pourrait se contenter de dire « Vous faites deux exercices, vous distribuez un tout obligé et vous débrouillez ça. » Mais non, c'est comme ça qu'on fait. On les refait ensemble. C'est un entraînement. Et refaire en même temps qu'on fait la correction, c'est intelligent, c'est de manière de s'entraîner. Le cerveau retient ce qui est fréquent, pas ce qui est important. C'est la neuvième fois que je vous le dis, et j'espère que vous allez le revenir. Le cerveau retient ce qui est fréquent, pas ce qui est important. On ne voit pas aussi bien ce qui est important. Il me semble. C'est une belle bêtise que j'ai fini. Voilà. A vous remercier. A vous inviter, si ça vous intéresse, à la suite. Parce que, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas tout dit. Et notamment sur le comment on va faire au niveau de l'entraînement, pour le rendre plus efficace et plus pertinent. On fait ça le 11 octobre du cinéma. Et puisque j'ai dit que ça s'apprenait, on fera aussi une petite soirée sur la confiance en soirée du cinéma le lundi 22 novembre. et une petite soirée spéciale pour les élèves avec des besoins particuliers, qu'ils soient distrus, dis machins, dispersés, disparus, ou juste dismotivés. Voilà, se posant la question de comment est-ce qu'on peut ensemble trouver des stratégies payantes, parce qu'il y en a et que ça fonctionne potentiellement. Juste quelques secondes pour répondre aux questions, éventuellement aux réactions, aux remarques de ceux qui s'intéresseraient. Et normalement, si ça a fonctionné, j'ai fait une captation de cet entretien, en fin de cette petite présentation, que j'enverrai à ceux qui m'en prend la demande, par école directe par exemple, ou par mail, de manière à ce que si vous voulez partager un petit bout de ça avec votre cher petit à la maison, on puisse y avoir un support. Je voulais vous demander, vous m'avez débordé à la fin de l'année scolaire, du fait que la réussite est un référent professeur, qui n'est pas forcément un des compétences actuelles. Oui, le contrat de réussite. Voilà. Le contrat de réussite, c'est une manière de créer cette interaction dont je parle. C'est-à-dire que l'élève choisit au lycée de l'Apia un adulte, n'importe quel adulte, fixe avec les adultes des objectifs très concrets, de comment je vais les prendre pour réussir. Et souvent, c'est des objectifs d'entraînement, tout simplement. On va s'entraîner le temps du temps, etc. Et avec l'adulte qui l'a choisi comme tuteur, c'est lui qui a choisi un adulte tuteur dans le lycée, ils vont régulièrement faire ce travail d'analyse, de dire, voilà, aux objectifs qu'on a fixés, où est-ce qu'on en est, et comment on peut... Normalement, à l'heure où je parle, à peu près tous les contrats de réussite obligatoire ont été faits. Reste à faire ce, s'il y a des volontaires qui les demandaient, parce qu'il faut s'adresser au professeur principal. Merci beaucoup. Je vous invite, si vous voulez bien, à remettre les chaises sur la table en portant. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.